Transmission à l'Assemblée nationale pour l'autorisation de ratification de l'accord de prêts signé entre la République du Bénin et la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, dans le cadre du financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage des routes Djougou-Péunko-Kerou-Banikwara. Le montant de ce prêt s'élève à 17 milliards de francs CFA et vient s'ajouter aux 107 milliards de francs CFA déjà obtenus de la Banque Africaine de Développement, Approbation des statuts de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection. Cette autorité est dédiée au suivi des pratiques et activités utilisant les rayons ionisants à des fins pacifiques, y compris les appareils émetteurs de ces rayonnements et les sources radioactives. Sa mise en place est une exigence de la loi numéro 2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin. Elle a pour mission, entre autres, de concevoir, proposer et suivre l'application de la réglementation en matière de sûreté radiologique et de sécurité nucléaire, délivrer les autorisations dans le domaine des applications de l'atome entrant dans le cadre d'activités médicales, industrielles et de la recherche, du transport des substances radioactives, de l'exportation et de l'importation des matières nucléaires et de toutes sources radioactives, compte rendu de l'évaluation des enseignants reversés en agents contractuels de l'État pour compter de l'année 2008. Le Conseil des ministres a pris acte du compte rendu de l'évaluation diagnostique organisée le 24 août 2019 au profit des enseignants concernés. Il en ressort que la dite évaluation s'est globalement bien déroulée sur toute l'étendue du territoire national, avec un taux de participation supérieur à 75 % et que la session spéciale, prévue à l'attention des candidats absents pour cause de maladies ou autres raisons valables, se tiendra le 7 septembre 2019. Au demeurant, il se trouve que certains enseignants s'étaient volontairement abstenus de prendre part à la dite évaluation, se laissant entraîner par ceux d'entre eux qui prônaient le boycott. Compte tenu des conséquences graves auxquelles ils s'exposent, et dans le souci de sauvegarder les emplois menacés, les six centrales et confédérations syndicales, ainsi que les représentants des conseils sectoriels pour le dialogue social des deux ministères concernés, qui ont compris le bien fondé du processus et l'ont soutenu, ont élevé une doléance à l'endroit du gouvernement, tendant à permettre à tous les enseignants absents lors de l'évaluation du 24 août d'aller composer au cours de la session spéciale. Le Conseil des ministres, après examen de cette requête, a fait preuve de clémence en accédant à la demande des partenaires sociaux pour donner une dernière chance aux intéressés. À cet effet, il invite instamment tous les enseignants, qui n'avaient pas composé le 24 août dernier, à se rendre dans les centres de composition qui seront retenus pour prendre part à la session spéciale le samedi 7 septembre 2019. Merci d'avoir regardé cette vidéo !